Les textes liturgiques du dimanche 22 janvier 2023 Première lecture Dans la Galilée des Nations le peuple a vu se lever une grande lumière, Isaïe 8, 23 b9, 3 Lecture du livre du prophète Isaïe Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Neftali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des Nations. Le peuple qui marchait dans les ténébres s'a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir la laigresse, ils se réjouissent devant toi. Comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madjuan. Parole du Seigneur Psaume Psaume 26, 27, 1, 4 ABCD, 13-14 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de vent qui trembleraient jeûne. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais les gens suient sûrs, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Deuxième lecture Tenez tout le même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, un Corinthien, 10-13-17. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez-vous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé. Qu'il y a entre vous des rivalités je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant, moi, j'appartiens à Paul, ou bien, moi, j'appartiens à Paul, ou bien, moi, j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur Évangile Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d'Isaïe, Matthieu 4, 12-23 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée des nations Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.